Monsieur Abassi, c'est Sébastien. Et comment ça va ? Vous allez bien ? Eh bien, ça va bien, très bien, et vous-même ? Excellent, excellent. Je vous écoute, mon cher ami. Bonne année, donc. Merci beaucoup, merci. Et bonne année pour vous aussi, puisqu'il y a déjà 1400, 1500 ans. C'était votre nouvel an aussi, en France, en Europe. Eh oui, d'accord. Alors, comment on le souhaite ? Parce que, bon, nous, on se souhaite la bonne année de manière un peu, enfin, moderne, quoi. Mais qu'est-ce que, donc, cette célébration du nouvel an perse, je veux dire, entre les personnes, comment ça se fait ? Pareil, je veux dire, on se souhaite, bon, la félicité, le bonheur, la santé, ou il y a... Alors, oui, mon cher, vous savez, déjà, je veux vous dire que nous fêtons pendant 13 jours, deux semaines. Et toutes les traditions que vous voyez dans le fête de Pâques, les chrétiens, les juifs, ils le voient dans le fête de Pessah. Je félicite tous les juifs du monde entier, puisqu'aujourd'hui, c'est la fête de Pessah aussi. Pessah, c'est pendant une semaine, ils ont emprunté de la Perse, Pâques aussi, c'est emprunté de la Perse, fête de Pâques. Nous fêtons le premier jour de printemps pendant 13 jours, 14 jours, et le 13e jour, les gens, ils sortent pour faire le pique-nique. Et comme vous n'avez pas entendu, je vous ai dit, nous sommes dans l'année 7759, c'est-à-dire 2000 ans, Jésus est né, même avant Jésus, cette fête de Pâques et Perse, Norlouz et Nouvel An, ça a existé. Actuellement, il y a quelques jours des décalages concernant la fête de Pâques et Pessah, avec la fête de 6 d'Abedar, c'est-à-dire le 13e jour de printemps, que c'est la fin de fête chez les Perse. Vous savez, ça vient d'où, ce décalage ? Votre question était très intéressante, et vous allez apprendre, mes chers amis, et le moment des choses ce soir, en deux mots seulement. Alors, nous calculons l'agenda, le calendrier, puisque j'ai fait depuis 35 ans notre agenda Perse, notre calendrier, tous les calendriers du monde, c'est fait ou calculé par la lune, ou calculé par le soleil. Alors, pour ça, vous avez toujours un décalage parmi le peuple. Par exemple, le 21 décembre, c'est le jour Noël persan, mais c'est le 25, c'est Noël chrétien. Mais Noël aussi, c'est le jour de naissance de Mitra, ce n'est pas le jour de naissance de Christ. Et les fêtes de Pâques et les fêtes de Pessah, Pessah, par exemple, Moïse, il dit, allez, on va faire notre pique-nique, monsieur Pharaon, tu nous autorises, demain on va partir, faire notre pique-nique. Il part, il prend les Juifs et il sort de la ville et il ne rentre pas. Et ce qu'on fait depuis des siècles, c'est-à-dire le 13e jour de printemps, vous allez voir, les Perses, le Tajikistan, le Kurdistan, l'Afghanistan, l'Arministan, tous ces pays-là, Gurdjistan, même Georgia, ils vont sortir faire leur pique-nique, ils font ça. Pendant 13 jours, et ensuite, bien sûr, plein de jours, plein de santé, on rénove la totalité de la maison, on achète des vêtements neufs pour les enfants, on leur donne cadeau, comme Père Noël, qui s'appelle Mitra. Père Noël, c'est Père Mitra, ce n'est pas Jésus, c'est Père Mitra, qui donne cadeau aux enfants, il donne cadeau aux enfants. Mon cher ami, pour finir, à ce sujet-là, je vous écoute, vous voyez, on était, quand on voulait remplacer la fête perse, la fête de Mitra en Europe, et remplacer, émettre l'année chrétienne et tout ça, ils étaient tellement pressés, pressés, qu'ils en font grande faute. C'est une erreur, une erreur énorme, que jusqu'à maintenant, ça existe. Regardez, dans le calendrier perse, que moi je l'ai fait, et nous sommes dans l'année 7759, mois de décembre, c'est le dixième mois de l'année perse. Mais en France, on dit décembre, mais c'est le douzième, mais il doit être dixième, puisque 10, 10, décembre, c'est le dixième mois. Alors, neuf novembre, neuvième mois de l'année, mais il est onzième, huit octobre, septembre, septembre, il doit être septième mois de l'année, sept septembre, mais il est neuvième. Il y a deux mois, ils étaient tellement pressés à l'époque, pour changer cette calendrier, ils vont le remplacer, qu'ils ont oublié, comme quoi, qu'est-ce que ça veut dire septembre, décembre, novembre, et c'est mal placé. Voilà, mon cher ami, je vous souhaite aussi bonne année, bonne fête de printemps, et je vous écoute. Attendez, parce que j'ai un autre appel, et je suis... Vous m'entendez ? Bien sûr, bien sûr, on vous entend bien. Oui, oui, je vous entends bien. On vous entend bien, oui. Ah ben c'est vrai que là, c'est un éclairage nouveau que vous m'apportez, là, sur tout simplement le mois de septembre. Parce que, bon, on voit bien que, voilà, tout remonte, tout remonte aux euro-astriismes. Alors, il y a quelques temps, il y a plusieurs mois déjà, vous aviez fait aussi la correspondance entre les fêtes chrétiennes, entre les fêtes chrétiennes et le culte de Mitra. Alors, c'était très intéressant. Et puis, je tenais à vous remercier aussi, M. Abbassi, pour tout ce que vous partagez sur Instagram, de votre culture, de votre actualité, de l'actualité que vous partagez sur l'Iran. Je veux dire, c'est très enrichissant. Moi, je sais que ça me plaît beaucoup. Je vous remercie pour tout ça. Je veux dire, c'est toute cette culture, toute cette culture perse. Alors, une petite question. Quelle est la place du... Alors, comment est-ce qu'on doit dire zoroastriisme, masdéisme, mitraïsme ? Comment on peut désigner, au mieux, le culte du feu, je veux dire ? Oui, bonne question, mon cher ami. Très, très, très bonne question. Vous savez, déjà, suite à mes recherches, c'est spécialement ces recherches de David Abbassi, qui est tamponné et signé par plusieurs conférences internationales par les grands chefs de zoroastriale mondiale. Moi, j'avais donné cette idée-là qu'il n'y avait pas seulement un seul Zaratustra. Nous en avions plusieurs Zaratustras dans l'histoire, c'est-à-dire que chaque fois qu'un philosophe, un savant, il venait pour veiller, réveiller les gens, pour réveiller, réveiller les gens, il s'appelait Zaratustra. À l'époque, il venait tous les cent ans, tous les mille ans, et jamais il ne disait pas qu'il était descendant par Dieu du ciel, jamais il ne disait pas que mes paroles, ces paroles divines, c'est le Dieu qui m'est dans ma bouche. Il disait que je suis bien pour vous veiller, pour vous réveiller, pour vous dire que votre cerveau et votre âme, deux choses, l'âme et votre cerveau doivent bien fonctionner. Alors, le premier, mon cher ami, c'était Mitra. Le premier Zaratustra, c'est Mitra. C'est celui qui descend de Montaigne, de Pamir. Pamir, il est actuellement à Tadjikistan. Je salue mes amis en Tadjikistan, puisque même en Tadjikistan, les gens sont en train de nous écouter. Ils comprennent le français, une partie des gens, des professeurs, des étudiants. Alors, Pamir, de Tadjikistan, il y a déjà 7700 ans, Mitra, il va descendre. C'est le premier philosophe savant. Après les autres, on va les nommer Zaratustra. Le premier vit dans la cité. La première cité va être créée par les gens de Mitra. Et après, ça va élargir et Mésopotamie va arriver. Et Mésopotamie, c'est le fruit des idées, des pensées rationnelles de Mitra. Rationnel, ce que je vais vous préciser, il croyait à l'âme. L'âme, l'esprit, saint de l'homme et le cerveau. Mais jamais, il ne dit pas que je suis envoyé pour le dire. Alors après, vous avez Mitra. Après, vous avez plusieurs, 5 ou 6 ou 7 Zaratustra. Et pourquoi je dis qu'il y avait plusieurs Zaratustra ? Puisque quand je fais des études dans l'histoire, je fais des recherches, je vois Platon, Pythagore, Socrate, tous les grands philosophes qui n'existaient pas en même temps. C'est-à-dire qu'il y avait un décalage de 50, 200, 200 ans entre chaque grand ancien philosophe. Tous ces gens-là, ils parlent de Zaratustra comme leur maître. C'est-à-dire que chaque fois, il y avait un... La Bible, quand il commence, il commence par la lumière. Pour la lumière. Taurat aussi, il commence par la lumière. La lumière de Zaratustra. Il dit, il a voulu la lumière, il a voulu que c'était bien, etc. Vous savez mieux que moi. C'est-à-dire la lumière de Zaratustra aussi, vous le voyez partout. Et surtout, cette lumière de Zaratustra, que vous le voyez à la main des statuts de la liberté à Paris, à New York. Torche qui est à la main. Ce que Napoléon aussi, il met sur place Arc de Triomphe, soldats inconnus, place Charles de Gaulle-Etoile. Et le plus important, ce qu'est. Tout ça, l'autre main. L'autre main des statuts de la liberté, puisque le fabricant était un disciple de Mitra. L'autre main, c'est quoi ? C'est Avesta. Voilà, c'est ça la réponse à votre question, mon cher ami. Tous ces gens-là, ils sont disciples d'Avesta. Avesta, c'était 120 livres. 120 livres de la bibliothèque qui était écrite par tous les Zaratustra, y compris Mitra. Ces idées, c'était écrite dans 120 livres. C'était une bibliothèque. Ce n'était pas un seul livre, comme les livres 5 qui existent partout. C'était 120 livres sur plusieurs sujets variés, qu'ils soient philosophie, mathématiques, géographie, astrologie, etc., etc. Et tout ça, j'explique dans mon livre, Mitra, Dieu de soleil, Dieu de la lumière, parce qu'il s'était imprimé plusieurs fois. Dans le livre de Mitra que j'ai publié en français en personne, j'explique tout ça. Alors, tous ces gens-là, on dit disciples d'Avesta. Mais comme vous avez dit, Mazdaïs, Mitra, Zoroastrian, tous ces gens-là, Mani, Manavisme aussi, Mani, Bouddha aussi. Bouddha, c'est un disciple de Zaratustra. Même Jésus, vous savez qu'il était désigné par le roi perse, par les messagers de Zaratustra. On peut dire le roi perse, le roi Madj. Madj, c'est mort, mourant les perses, c'est-à-dire les savants perses. Il a été désigné comme le sauveur des juifs. Après, il a été financé, comme vous le savez, comme c'est écrit dans la Bible. Il a été financé, a été faire sortir des dangers qu'il courait. Il va aller en Égypte, qui est sous la reine de la Perse. Après, il va aller en Iran, etc., etc. Et tout ça aussi, j'ai donné des explications dans le livre Perse 7000 ans de civilisation, mon cher ami. Je vous écoute. Oui, en fait, Zaratustra, ça serait plutôt une conscience universelle qui se développe dans un individu à un moment donné, quoi. Tout le monde est d'accord avec ça, c'est-à-dire tous les grands philosophes du monde et d'accord que Zaratustra, c'est Zaratustra, voilà, vous avez raison. Oui, moi, mon père, il m'en parlait quand j'étais petit. Oui, il m'a répété souvent, ainsi parlait, Zaratustra. Mais bon, là, maintenant, avec ce que vous venez de me dire, je veux dire, ça prend un autre sens. Moi, pour moi, de toute façon, la vérité de tout ce qu'on vit, de cet univers, il ne peut y en avoir qu'une. Et quand elle s'exprime, elle est, je veux dire, elle est indéniable. Bon, après, bon, c'est rentré un peu dans tout le côté, un peu, comme on dit, spiritualité, tout ça. Bon, alors, une autre question. Bon, parce qu'on dit toujours, bon, l'Iran, c'est une dictature, je ne sais pas, selon certains médias qui traitent l'Iran sur ce volet-là. Bon, moi, j'ai vu qu'en Iran, le Parlement iranien, il y avait beaucoup de... Toutes les sensibilités religieuses et politiques étaient représentées, plus ou moins. Il y a des Hébreux, il y a des Juifs en Iran, et j'avais vu, il y a quelques années, bon, qu'ils étaient représentés au Parlement. Et je me pose la question, parce que ces dernières années, avec, bon, cette montée d'un islamiste, d'un islamisme, radical, comme on a pu le voir en Afrique, ou en Irak, toute cette destruction d'anciens cultes, de cultes primitifs, de cultes idolâtres, tout ça, les statues de Banyan, qui avaient été détruites, ça avait choqué le monde d'Anciéto. Alors je me pose la question, la place du mitraillisme en Iran, parce que dernièrement, vous avez mis, donc, la vidéo de la fête de Sadeh, c'était en début d'année, fin du mois de janvier, je crois. Et je me posais la question, là, de savoir si les autorités iraniennes, ils essayaient de freiner un peu la montée de ce culte, et comment ça se passait sur place, parce que, bon, au vu de la vidéo, je veux dire, c'est un rassemblement, il n'y avait pas l'air d'avoir de force de l'ordre, ou de sécurité nationale pour encadrer la cérémonie. Donc c'est un peu la question que je me pose, parce que dans d'autres pays, on a un peu plus de mal à dire que c'est des dictatures, comme en Gine, où la liberté de culte, elle est quand même beaucoup plus restreinte. Oui, mon cher ami, très bonne question, je vous remercie beaucoup, vos questions, c'est intelligent, très intelligent, toutes vos questions. Vous savez, en Iran, il faut séparer deux choses, le pouvoir iranien, les ayatollahs et le peuple iranien. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la guerre des Arabes, c'est des Arabes, je précise, les Arabes contre l'Iran par Saddam ou c'est, c'est le peuple qui a sauvé l'Iran, pas les ayatollahs, c'était le peuple qui était formé à l'époque de Chah d'Iran, et qu'un an après la chute de Chah d'Iran, la guerre a commencé, ils ont sauvé. Alors après, grâce au travail qu'on a fait depuis des années, moi et surtout mes amis, en équipe, diffusé même en Iran, le peuple iranien, il a gardé son ancienne culture, mais pas dans le gouvernement. Le gouvernement, il est toujours islamiste, islamique, et même il conteste tout ce qu'ils font, les Iraniens. Par exemple, parce que vous ne savez pas, même en... J'ai demandé de ne pas traduire en français, en anglais, qu'il reste en Iran, même les ayatollahs, les barbous, avec le tourment sur la tête, et il conteste Norouz, il conteste Sadé, il conteste Yalda, Christmas, Noël iranien, il conteste Pâques iranien, parce que 2 avril, c'est le fête de Pâques iranien, c'est le Pessah, c'est le Pâques. Pâques, n'oubliez pas, Pâques, j'ai déjà dit, c'est un mot iranien, personne. Vous avez Pâques, Pakistan, Pakistan. Mohamed Ali Jenah, il a nommé Pakistan, Pakistan, en face de l'Inde, pourquoi ? Puisque Pâques, ça veut dire, Pakistan, ça veut dire le pays qui est propre. Il a dit les autres ne sont pas propres. Pâques, ça veut dire propre. Pâquesisé, Pâques d'Omane, Pâques, 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 c'est un mot iranien. Même dans le christianisme, il a resté avec... Exactement comme on le dit en iranien, quand on dit Pessah, Pessah aussi, parce que les Juifs, ils sont d'origine iranienne, quand vous avez parlé de Juifs dans le Parlement iranien, l'Iran n'a pas le droit d'écarter ces gens-là de pouvoir. Ils ont quelques deux députés, un député dans le Parlement iranien qui est 500 islamistes. Il y a quelques deux chrétiens, mais ils ne sont pas décisifs. Vous voyez, ça, c'est décoration. Mais les Kurdes, c'est d'origine iranienne. Le foc que vous avez vu, qui était tellement grand, c'était fait en Kurdistan d'Irak. Les Kurdes aussi, ils font tous les fêtes, parce que les Kurdes, l'origine, c'était Gord. Gord, c'est-à-dire chevalier. C'est pendant 4-5 siècles, ils étaient un peu fort en Iran. C'est leur pays. Les Juifs, c'est d'origine iranienne. Tous les Juifs du monde, ils ne savent pas. Même Bernard-Tandine-Levy, ils ne savaient pas. Jacques Attali, ils ne savaient pas qu'il était iranien. Je les ai dit, avec des preuves. Avec des preuves, les 12 tribus juifs qui étaient les enfants de Jacob, 10 étaient disparus, 2 étaient restés. Mais parmi les disparus, vous avez la famille Cohen qui existe toujours. Cohen, Kahan, c'est-à-dire l'ancien, c'est un mot iranien. C'est leur pays. Comme les autres peuples iranien, c'est leur pays. Ils devaient avoir plus de pouvoir. Ça, c'était tout à fait normal. Qu'un député soit dans le Parlement. Mais le pouvoir, mon cher ami, il est islamiste. Le pouvoir, il est contre toutes les traditions. Mais le peuple, 86 millions de gens, il aime leur culture. Mais il y a 2-3 millions seulement. Les Arabes, je ne suis pas contre les Arabes. Imaginez-vous, je vais vous préciser. Je ne suis pas contre les Arabes. Les Arabes qui sont en pouvoir en Iran. Et les Arabes qui sont en pouvoir en Iran. Ils sont trop sensibles aux idées de désert d'Arabie Saoudie d'aujourd'hui. Pourtant, l'Arabie Saoudie est sortie de cette pensée islamiste avec Mohamed Ben Salman. Mais en Iran, tous ces gens-là, ils sont très arriérés, les gens de pouvoir. Mais le peuple, c'est autre chose. En plus, je vais vous préciser que le chiisme que vous avez entendu, le chiisme iranien, c'est une sorte de zoroastriane qui a été fabriquée dans l'islam. Tous les chiites ne sont pas musulmans. Ils ont pris les éléments de Zarathoustra. Je ne parle pas de pouvoir, parce que le pouvoir aussi dit qu'il est chiite. Mais le peuple, quand il a pris tous les symboles de zoroastriane, il a mis dans l'islam au nom de l'islam, au nom de chiites. C'est autre chose, mon ami. Je vous écoute. D'accord. Moi, ce que j'ai toujours senti sur l'Iran, c'est quand même... La société civile est quand même très structurée en Iran, j'ai l'impression. Je veux dire, elle est quand même très forte. Plus que dans les pays du Nord, occidentaux. Je veux dire, l'Iran, moi, j'ai toujours eu cette image d'un pays moderne. D'un pays moderne, où la société civile, je veux dire, elle est très engagée, quoi. Alors, après, bon... Comment dire ? Je me suis un peu perdu, là. Mais moi, c'est cette image... Moi, je me rappelle, bon, ben, d'avoir vu dans des vieux films ou dans des documentaires, bon, ben, la société iranienne, dans les années 17-10, je veux dire, c'était une société comme... Je veux dire, les gens, ils vivaient à l'occidentale. Bon, après, c'est toujours l'image qu'on a dans les grandes villes, des grandes villes, tout ça. Mais, je veux dire, les Iraniens, bon, ben, ils n'étaient pas très différents des Américains ou des Français ou des Belges. Je veux dire, le mode de vie, il était... Il était semblable aussi à l'uniformisation du monde tel qu'on a subi aujourd'hui. Vous avez tout à fait raison, mon cher ami, puisque je vais vous dire quelque chose. Plusieurs photos ont été sorties de Mme Donald Trump. Elle était habillée exactement... Même habillement, il y a déjà 40 ans, de la femme de Chordirand. Mme Brigitte Macron, qu'elle est là, et que je le salue, Brigitte, elle était amoureuse de monarchie iranienne, de Farah, et elle suive les modèles de Farah Dibah. Ça, vous avez tout à fait raison. À l'époque, regardez sur l'internet, vous allez voir André Marrault, ministre de la Culture, général de Gaulle, grand salut pour le général de Gaulle. Comment ils ont accueilli le Chordirand, ici, en France, et comment le Chordirand, il a aidé la France pour le nucléaire, comment il a aidé pour fabriquer plusieurs centres commerciaux en France, etc. Ça, vous avez tout à fait raison. C'était exactement comme ça. Restez avec moi. Nous avons Marc aussi. Ça fait longtemps qu'il attend. Si vous permettez, je prends Marc aussi. Vous pouvez rester encore. Marc, bonsoir, comment allez-vous ? Allo, Marc ? Allo ? Marc, c'est un, Allo. Bonsoir, Marc. Marc, il est là. Il est là. Informé sur ce qui se passe à l'heure actuelle dans ce pays aussi. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est quoi cette dictature qui ne dit pas son nom ? C'est quoi ? C'est de la corruption par rapport au pouvoir américano-chinois, européen ? Enfin, je ne sais pas. Moi, je n'y connais rien du tout, mais c'est quoi, s'il vous plaît ? Quel pouvoir exactement, Marc ? Ben, écoutez, ce pays, pour moi, il est rentré en dictature. C'est une dictature qui ne dit pas son nom. Ça fait un an qu'on vit ce qu'on vit et est-ce que ça va durer ? Est-ce que, d'après vous, le nouveau monde, c'est ça ? C'est cette vie de merde dans un schéma si nationnel de merde, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Marc, vous parlez de la France ? Vous parlez de la France ? Oui, je parle de la France. Je ne connais pas le monde. Je connais un peu la France. Vous avez, malheureusement, ce soir, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai écouté le professeur français, le Dr Fulose Banichat. C'est un grand chercheur dans les domaines d'infection. Il est formidable, même il a sauvé au départ, l'année dernière, plusieurs. Malade de Corona. Ce soir, il disait qu'il ne pouvait plus faire depuis l'année dernière. Comme vous venez de dire, il y a une dictature qui est déjà placée dans la question santé à cause de Corona. Parce que Corona virus, il est mortel. Il tue les gens, il tue les gens, réellement. Alors, je ne connais personne qui est décédé de ce truc-là. Est-ce que vous avez, vous connaissez le médecin ? Mon père l'a attrapé. Il est âgé. Et bon, ça a été, quoi. Il était malade une semaine. Et puis... Oui, comme on dit, mon cher Marc, il y a 10, même peut-être, peut-être moins, 10% ou 1% des gens qui mordent. C'est vrai, vous avez raison. Mais vous savez, de toute façon, ce qu'on dit, je veux vous dire, voilà, si c'est ça, vous voulez que je veux dire. à cause du coronavirus chinois, on va nous installer un système qui ne va pas être un ancien système. Sourd et certain. Point final. Alors, pour partir, pour prendre la fuite de ce système, il faut un miracle. Mais de l'autre côté, Marc, permettez-moi de vous dire quelque chose. Moi, puisque je suis en contact avec plusieurs médecins, des hôpitaux, des pharmaciens, ils ne vont pas mentir. Tout le monde ne peut pas mentir, mon cher ami. Il y a, le corona existe, il touche les gens, il fait tomber les gens, il y a plusieurs vagues et autre chose qui est très importante, Marc, plusieurs présidents de la République dans le monde, ils ont annoncé que nous sommes en guerre, c'est-à-dire que c'est une guerre. Macron était premier. Après, Bibi, Benjamin, il est en guerre contre les gilets jaunes. Alors, ça aussi... Il est en guerre contre le monde salariat dans ce pays. Je veux dire, Macron, d'où il sort, c'est un type qui est arrivé, qui est président et qui... Mais, moi, je n'ai jamais vu ça dans ce pays-là. Je suis né au 20e siècle, je suis vieux maintenant. et cette réalité m'affecte. M'affecte. Pour le Corona, j'ai vécu des années parmi les gens. j'ai fait un métier où je rencontrais plein de gens tous les jours et donc, forcément, des gens du monde entier. Donc, je n'ai jamais rien attrapé. à Paris, tous les hivers, pendant quatre mois, on a un rhume, c'est chronique. Le Corona, je ne connais pas. Je n'arrive pas à y croire. Et je n'arrive pas à croire qu'autant de gens puissent accepter cette propagande et de voir tous ces gens masqués dehors. Je ne comprends pas et c'est pour ça que je me permets de vous téléphoner parce qu'il y a plus d'un an, vous aviez, quand c'est arrivé, vous aviez très, très bien polémiqué par rapport à ça. Vous aviez parlé d'Open Society, des sociétés hybrides, américano-européennes qui s'étaient installées depuis longtemps en Chine et donc à travers des contors fium avaient attiré un maximum d'entreprises. Et donc là-bas, elles étaient débridées parce qu'elles avaient à faire une population innombrable, soumise, presque esclavagisée. Donc, qu'est-ce que va être le nouveau monde, M. Abassi ? Et vous pouvez répondre éventuellement. Merci. Mortel. Mortel, ça va être, le nouveau monde, ça va être mortel, catastrophique, dictateur, comme vous voulez dire. Je suis le même David Abassi qu'il y a déjà quelques années, pas en 2020, 1980, 85, 90, c'est le même David. Mais je veux vous dire une chose, mon cher ami. Actuellement, l'ethnie, il est trop avancé, que nous ne pouvons rien faire. En plus, d'autres choses, mon cher ami Marc, tu viens de dire que j'ai tout dit. Alors, vous ne voulez pas que je vienne ici répéter, répéter tout ce que j'avais déjà dit. Ah, voilà, j'avais tout dit dès le départ, 2020, j'ai commencé, je vous ai tout dit. Comme tu viens de dire, je te remercie beaucoup, j'ai tout dit. Tout dit. Alors, même, je vous dis comment ils ont... mais malheureusement, le projet... Oh, il dit des complots, complotistes, tout ça. Oubliez, vous dites des projets. C'est écrit et c'est exécuté et ils sont en train de gagner cette guerre. Pourquoi ? Puisque déjà, ils avaient préparé de planter leur pognon, leur marionnette dans une grande partie sensible du monde, ils sont là, terminés. Et comme je viens de te dire, malheureusement, il faut attendre un miracle. Ce miracle, je ne sais pas s'il va arriver ou non, ou comment il va arriver, mais malheureusement, le nouveau monde, ça va être tellement difficile, surtout, surtout pour... Il ne faut pas oublier, mon cher Marc, une grande partie, une grande partie des gens riches, des capitalistes, ils vont perdre leur capital. C'est-à-dire, la couche sociale va changer également. Même, je vous ai dit, il y a déjà un mois, même, je vous ai dit, mon cher ami, que même parmi eux, il y a la guerre, c'est-à-dire, comme ils ont, ils ont peut-être, Steve Jobs, il est parti, puisqu'ils ne pensaient pas comme les autres. Actuellement, je sais que beaucoup de gens qui ne connaissent pas des choses ne savent pas des choses. Elon Musk, vous le prenez comme les autres, mais Elon Musk n'est pas comme les autres. Elon Musk aussi, les gens comme Elon Musk, peut-être, ils vont le faire disparaître comme Steve Jobs. L'OTAN n'est pas bien, malheureusement, puisqu'il y a de la guerre aussi entre eux. Moi, je vous ai dit, même Elon Musk, lui-même, c'est-à-dire, lui-même, il avait considéré, Bill Gates un démon, un diable, et lui-même, un dieu, blanc, l'autre, c'est noir, il a fait un dessin sur son page d'Instagram, et après ça, il a perdu plusieurs milliards de dollars, parce que son bourse a chuté et il a perdu de l'argent, et après, la polémique entre eux-mêmes aussi, ça continue. Et de l'autre côté, la guerre entre Mark Zuckerberg et les autres, c'est-à-dire, déjà, il y a une guerre aussi entre eux, peut-être Mark, puisque tu dis, je vais vous donner mon idée, si ce système, ce système, arrête, peut-être, après la guerre, entre eux-mêmes, entre les généraux, les généraux de ce système mondial, mais malheureusement, ils avaient tout préparé, tout préparé, vous savez, j'avais déjà dit, je ne veux pas répéter, il avait fabriqué des universités, à partir des universités, des étudiants, à partir des étudiants, des professeurs, après des maires, les mairies du monde entier étaient très intéressantes, pour eux-mêmes, ils se sont plantés en Iran. En Iran, moi, j'ai diffusé les documents qui est le ministre des Affaires étrangères iraniennes, Moudjavad Zarif, lui-même, il vient dans le Parlement iranien, il dit, Open Society, qui existe dans notre pays, patati, patata, etc. Et il gère ça, parce qu'il vient avec les casquettes d'humanisme, et ONG, et beaucoup d'autres choses. Ça fait des années qu'ils sont bien tout préparés. Je vous ai diffusé ici les paroles de l'ancienne maire de New York, André Johané, conseiller de président américain, il disait qu'ils ont fabriqué des procureurs de la République, tatatata, et les gens qui ne sont pas dans le coup, il voulait balayer, écraser. C'est-à-dire, c'était le cerveau, Marc, le cerveau de ce système, le philosophe de ce système, c'est un génie, il a bien calculé, il a bien réussi, il a bien écrit, il a bien gagné son coup. Maintenant, c'est lui qui est le gagnant, moi, je ne sais pas ce que je peux faire avec mon antenne, ici et maintenant, et toi, qu'est-ce que tu peux faire partir de chez toi ? Ils sont tellement forts que maintenant, n'importe quoi, d'où moi, si tu mets à ce sujet-là sur YouTube, ton truc, il est éliminé. C'est-à-dire, comme je dis au départ de mon émission, Beladin, tu diffuses autant de choses que tu veux, de terrorisme, de verser, de patati. il faut porter Pelin, il faut des gens qui contestent, mais par contre, le système de l'appareil sont bien programmés que si tu contestes ce système hors mondial, le nouveau monde, tout est éliminé, c'est-à-dire, le dictateur, il est déjà en place, ce dictateur-là, c'est dans le monde entier, ils ont réussi, il ne faut pas oublier, mon cher ami, je ne sais pas si vous suivez ou non l'Amérique, si vous voyez ou non M. le Président Joe Biden, ils ont réussi de faire shooter le président américain et comme il avait juré, il a mis Biden, Biden ne sait pas même pas marcher, il ne sait même pas parler et chaque jour, chaque jour, il y a des choses qui sont publiées dans les médias, ça ne serait pas sans saouler, vous pouvez écouter, il était en train de parler, il a dit oui, je veux faire comme je fais, il a déjà 120 ans, au lieu de dire 12 ans, je crois, il voulait dire 10 ans, ou 12 ans, il a dit 120 ans, c'est-à-dire, il a un problème aussi de la santé, problème de la marche, je ne sais pas si vous avez vu ou non, il ne pouvait pas monter quelques marches, et ils ont fait exprès, ils vont vous dire au monde entier, c'est qui la grande puissance, c'est l'Amérique, voilà, j'ai décidé de mettre ça comme président, j'enlève Trump et il a réussi, vous voyez, voilà, mon cher ami. Oui, très bien, mais tout ça, ça va durer longtemps, je veux dire, tout ce... Malheureusement, l'ancien monde, c'est fini, pour une grande partie du monde, l'ancien monde, c'est fini, le nouveau monde, on ne sait pas comment ça va aller pour nos enfants, mais le nouveau monde, c'est un leitmotiv macroniste. Macron, c'est rien, écoutez, je te dis quelque chose, mon cher Marc, il ne faut pas tenir toujours, je vous dis une chose, s'il te plaît, vous voyez, il ne faut pas tenir aux soldats, si vous prenez aux soldats, Macron, il est président de la France, mais ce système, il est mondial, ce système est mondial, c'est le système mondial qu'on doit élargir le champ de savoir, de conscience et de combat, il ne faut pas cibler toujours Macron, je te dis une chose, Marc, je vous assure, croyais à David Abbassie, si vous êtes nombreux, ou si vous êtes nombreux, pas les gilets jaunes allait attaquer, casser, patati patata, parce que les casseurs ce n'est pas les gilets jaunes, les casseurs c'est autre chose, je respecte les gilets jaunes, mais par contre, les gilets jaunes, si, eux-mêmes, ils empêchent les gens de casser, par exemple, et il dit, voilà, nous sommes 1 million, 2 millions, 5 millions, on veut, monsieur le président, venir parler avec vous, au lieu qu'il vienne parler avec vous dans la mairie, je ne sais pas où, les gilets jaunes, ils font un parti politique, parti politique, après, vous allez parler avec Macron, beaucoup de choses, ça peut changer, même jusqu'à maintenant, je ne vais pas vous dire la totalité des choses que je sais sur l'antenne, puisque c'est, nous sommes en guerre, quand vous êtes en guerre, il ne faut pas dire la totalité des secrets, le secret, il ne faut pas dire, Macron, il a dit que nous sommes en guerre, après, ils nous ont volé, les masques, après, ils nous ont volé, les vaccins, ils nous ont envoyé en Grande-Bretagne, ça aussi, il faut savoir, mais je vais vous dire une chose, si vous voulez votre parti politique, vous allez gagner, vous avez certainement raison, vous avez certainement raison, mais, mais, j'ai du mal, 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 ça va aller, puisque, on arrive à l'heure, et que je devrais vous quitter, Marc, je vais t'embrasser, et je t'embrasse, Guy aussi, je suis désolé, tu es parti, tu n'as pas pu conclure, tes paroles, mes amis, permettez-moi de vous embrasser, toutes et tous, l'intelligence que vous avez, quand vous participez, sur cette antenne, je vous admire, je vous embrasse, n'oubliez pas, à 2h du matin ce soir, ça va être 3h du matin, restez sur cette antenne, et tout après-midi, tous vos débats avec Morgan, que j'écoute de temps en temps, je vois que vous êtes tellement intelligents, vous êtes tellement intelligents, je vous embrasse, je suis fier de travailler pour vous, gratuitement, comme dit notre président aussi, il travaille gratuitement, depuis des années, pour vous, pour la conscience du peuple, l'expression de vos pensées, et je vous dis une chose, mes chers amis, n'oubliez pas, chaque individu, il peut faire quelque chose, chaque individu, la plus grande personnalité dans le monde, il était debout, une personne a pris là pour ramasser plusieurs millions derrière nous, qu'il soit Mao, Lénine, De Gaulle, tous les partis politiques, François Mitterrand, etc. pour ça, Gilets jaunes, faites votre parti politique, faites une partie politique, allez enregistrer votre parti politique, participez dans les élections, il y a du temps pour l'année prochaine, si vous gagnez, vous avez gagné, n'allez pas derrière les dinosaures politiques qui existent, tous ces gens-là, c'est des dinosaures, tout ça s'est manipulé, les anciens, ils ne savent pas des choses, la jeunesse, le nouvel ordre mondial, le nouveau monde, ils demandent des nouveaux partis politiques, je vous prie d'aller, c'est très simple, c'est très simple, allez enregistrer une partie nommée gilets jaunes, vous allez ramasser plusieurs millions de personnes, vous allez gagner, vous aurez des sièges partout, vous pouvez changer le monde, nous pouvons changer le monde, nous pouvons changer la destinée, Maktoub, Maktoub est destiné, c'est écrit par les êtres humains, par les gens que vous connaissez, que j'ai cité leur nom, mais vous aussi, vous pouvez être parmi les gens qui changent le monde, moi-même, David Abbassi, depuis 45 ans de mon combat, en langue arabe, français, perse, j'ai changé le monde, j'ai changé des choses, ce n'est pas moi que je l'ai dit, si vous comprenez l'Iranien, vous allez voir tout ce qu'ils disent, on a changé, on peut changer le monde, debout, créez votre parti politique, je vous embrasse toutes et tous, et je vous dis à très bientôt, la semaine prochaine, et samedi prochain, je serai avec vous, merci, au revoir. Et maintenant, ta raison, c'est ici, et maintenant.